bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tout nouveau commandant légendaire puisqu'on va parler l'u chez une nouvelle fois avec les premiers rapports que vous n'avez certainement vu nulle part pour le moment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne pour retrouver tous les screens les tutos c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater l'u chez donc nouveau commandant disponible après sept jours de connexion pour l'anniversaire de rock alors au départ je vous dis qu'il me paraissait que l'attaque ce troisième sous sol comme je voulais dit je suis déjà revenu dessus il est loin d'être si éclaté que ça grâce aux smite damage on va en parler plus longuement et vous allez voir j'ai de nombreux rapports qui m'ont d'ailleurs été fourni par kenji oja du serveur 14 86 merci à lui franchement énorme grâce aux simulateurs vous allez voir toutes les simulations étaient faits vous me les avez demandé je lui ai demandé il les a toutes réalisées donc lui chez vous l'obtiendrez sur l'événement 7 jours donc on va l'avoir très probablement dans une semaine à peu près tout le monde l'aura débloqué il suffira de se connecter et si on revient sur son premier skill comme je vous disais on a le fameux smite damage factor de 1250 ça paraît faible pour des dommages normaux mais pas pour du smite vous allez vite comprendre si on regardait la petite je vous l'avais montré ce screen sur garde la petite définition de smite et beaucoup ont été perdu moi même smite damage affecte les bonus de normal attaque au lieu des bonus de skill dommage ce qu'il faut savoir donc c'est que les smite damage vont avoir la particularité de n'être réduit que par ce qui peut réduire les attaques normales et si on prend ce texte du support vip donc c'est plutôt fiable le support vip nous indique que les skills de loose formation les skis de les skis de imprégnat par imprégnat va diminuer de 15% des skis dommage loose formation de 9% les skis dommage bond hot fate de 30% les skis dommage et bien toutes ces réductions de buff ne vont pas de d'attaque ne vont pas réduire les smite damage puisque les smite damage c'est seulement les attaques normales et donc là ça va faire une très très grosse différence regardons donc tous ces premiers rapports avec plein de combinaisons différentes on commence par la première combinaison celle que je vous avais déjà montré dans une vidéo pyrus avec liu et vous le voyez déjà pyrus liu face à hq alexandre ça fait plutôt très mal on est sur des simulations équivalentes c'est quand même plutôt fiable à ce simulateur on l'a vu avec le temps on est sur de l'open field 200000 200000 face à face et bien hq nefs qui se fait un petit peu démonter il reste pratiquement 50% de troupes à liu pyrus ça c'est clairement dû à l'augmentation des attaques normales des smite damage on est à plus de 50% d'attaques normales en bonus ça brûle ça fait très mal et hq forcément cavalerie infanterie hq se fait totalement désintégrer en open field face à liu avec pyrus donc pyrus aurait peut-être une utilité plus que ce qu'on pensait au départ tout comme liu pour ma part on passe au deuxième combo celui-là vous ne l'avez pas vu guan sargon un duo franchement très très bon voire exceptionnel pour de l'infanterie actuellement guanyu sargon ça fait très très mal 200000 200000 et bien regardez sipio liu chez et ben ça brûle les yeux c'est liu chez qui va gagner il lui reste un petit peu moins de 36% de troupes c'est pas mal ça fait quand même un écart plus d'un tiers de troupes restantes donc sipio liu serait peut-être la nouvelle méta infanterie en open field si on regarde au niveau des sévèrement blessés on est sûr du qui fait ça à peu près équivalent continuons avec d'autres rapports j'en ai vraiment beaucoup à vous montrer les amis un troisième rapport à présent où on est avec sipio l'africain et liu toujours sipio liu et là en face on met des archers et on met du lourd en open field on met du henri 5 du glion là ça brûle donc aux infanterie archer ça brûle forcément pour l'infanterie on se retrouve avec un éclatement de liu il reste plus de 35% de troupes à notre ami henri 5 avec du glion bon on s'en doutait en open field un pas de miracle face aux archers du glion est vraiment énorme je pense que bois dit ses yeux glion aussi ça va faire mal mais tout de même tout de même en comparatif à guan sargon liu sipio se défend très bien et même face à guan sipio c'est quand même l'un des meilleurs rapports d'open field que l'on peut avoir sur de l'infanterie face à zoug liang j'ai dire face aux archers mais face précisément à zoug liang qui fait très très mal en open field on passe cette fois comme je vous l'avais annoncé en quatrième rapport sipio liu et on a face à lui boudicca zoug liang alors boudicca zoug liang c'est actuellement l'un des meilleurs pairings de mon point de vue en open field il fait très mal certes il peut être relativement fragile mais il fait vraiment très très mal en 1 contre 1 c'est tout bonnement une tuerie sipio liu ça semble être la nouvelle meta là pour le coup en open field ça a l'air d'être vraiment efficace même si avec pyrus ça doit faire très mal aussi même ça fait très mal vous l'avez vu un 200 mille 200 mille et là l'écart est énorme puisqu'il reste plus de 50% de troupes à boudicca zoug liang 102 mille sur 200 mille là clairement il se fait éclater de ouf notre ami luché mais un petit peu normal encore une fois on est boudicca zoug liang sur de l'extrêmement lourd on continue sur les comparatifs on en a encore pas mal j'en ai encore pas mal des rapports à vous montrer on part cette fois sur une autre combinaison quel sera le meilleur binôme avec notre ami liu on part sur sargon liu à présent face à hq nevski on refait tout pareil mais avec un autre binôme donc sargon liu face à hq nevski on le voit il reste 64 mille troupes c'est un petit peu moins qu'avec sipio tout de même avec sipio l'écart il était plus important il restait plus de troupes à liu chez et 64 mille troupes c'est 32% de troupes il reste un tout petit peu plus de 32% de troupes on est un tout petit peu en dessous du 1 tiers alors qu'avec le binôme de pyrus on était largement au dessus donc moins bon sur cette compo sargon on continue à comparer les amis avec un autre rapport sipio liu je vous le disais on le compare avec justement hq nevski et là contrairement à ce que je vous disais juste avant je parlais de pyrus un liu et pas sipio je me corrige moi même durant le record donc hq nevski éclate la bouche de sipio liu donc dans le classement des binômes face à hq nevski on a tout de même sargon qui s'en sort mieux et le meilleur semble être pyrus pour le moment contre hq nevski je le tiens à le préciser donc sipio liu se fait bizarrement éclater face à hq nevski est ce que c'est là les limites du du simulateur ou est ce que ça sera réellement comme ça en vrai on va le voir il nous reste encore quelques rapports il m'en reste encore quelques-uns à vous montrer on passe à présent à alexander liu alexandre le grand liu face à hq nevski est pareil sauf que là les cas est bien plus grand moins 290 mille troupes du côté de liu moins 165 mille troupes du côté de hq nevski et il reste 63 mille troupes à hq soit un peu plus de 31% c'est ça commence à faire beaucoup un peu plus de 31% tout petit peu moins d'un tiers l'écart comment ça est important donc pour le coup alexandre liu ça ne fonctionne pas là on peut faire une croix dessus au moins contre la cavalerie mais même contre les autres à mon avis c'est pas assez puissant alexandre commence vraiment vraiment à dater à présent la seule question que je me pose est ce que les reliques du musée ont été pris en compte dans ces simulations ou pas ça pourrait faire la différence avec alexandre avec pyrus ça pourrait vraiment faire une grosse différence je ne pense pas je pense qu'ils sont à poil totalement et donc ça pourrait faire une grosse différence avec les reliques du musée sargon avec guane face à donc comme je vous le disais l'une des meilleures métas du moment infantry s'envoie vraiment du lourd en open field cipio liu et la cipio liu gagne largement 71 181 187 mille troupes on se retrouve à à tout petit peu plus de 35% 35% et demi plus d'un tiers de troupes restantes cipio liu vous voyez plusieurs fois des tests ont été faits pour arriver à cela et que ça soit plutôt fiable franchement cipio liu c'est pour le moment pyrus ou cipio j'hésite alors j'ai déjà cipio qui est expertisé cipio prime je n'ai pas encore pyrus expertise est ce que je l'expertiserai je ne sais pas en tout cas là ça donne quand même envie de tester on continue sargon liu sargon cipio là le simulateur il permet de faire des choses sympa surtout quand on est tout seul à le faire donc 200 000 des deux côtés et regardez sargon cipio va gagner face à sargon liu ce qui veut dire que les bonus de skill damage apporté par cipio vont être supérieurs aux bonus de smite damage apporté par lichet sachant qu'il n'y aura pas de debuff il va avoir peu de debuff et de diminution des skills damage donc au final c'est normal ça me paraît tout à fait logique que cipio gagne et cipio gagne plutôt tranquille il gagne avec plus d'un quart de troupes restantes franchement la cipio sargon ça reste encore du fier de toute façon sargon c'est un très très bon commandant il n'y a pas à dire moi dans il est dans mon top 3 de l'infanterie j'aime beaucoup sargon même si je ne l'ai pas expertisé parce que ça reste un commandant que je préfère placer en second on finit avec l'avant dernier rapport on finit pas encore avec celui-là sargon liu une nouvelle fois bouddhika zhug liang on se retrouve avec cette fois un tout petit peu moins on se retrouve avec c'est avec cipio avec cipio liu chez c'était plus de 100 mille troupes plus de 50% de troupes restantes avec le même binôme en face bouddhika zhug liang là on est à 88 mille troupes restantes donc on est à environ presque 45% de troupes restantes ça fait quand même une différence qui est relativement importante surtout quand vous allez passer sur des rallye ou sur des combats de gros zones au final zhug liang reste le boss de l'open field quel que soit le binôme on finit avec un dernier rapport à présent les amis on finit avec guan sargon solide avec sargon liu chez en face et là l'écart est pas si important que ça bon c'est normal infanterie infanterie guan reste solide avec sargon mais il reste quand même presque 30% de troupes à sargon liu pour finir qu'elle est la conclusion de tout ça qu'elle est la meilleure meta à mettre le meilleur binôme à mettre avec notre ami liu si vous voulez le monter il paraît quand même vraiment bien alors si on regarde bien dans les commandants on l'a vu alors on va se mettre sur l'infanterie évidemment les légendaires et les légendaires infanterie voilà donc on l'a vu déjà notre ami alexandre non ça ne fait pas le taf un alexandre il faut pas le privilégier on a vu guan on a vu si pio on a vu sargon je n'ai pas expertisé on en a vu d'autres on a vu pyrus également alors dans l'ordre au regard de ses pré rapports j'hésiterai quand même guan je le mettrais en dernier avec lui ce serait sur le top 4 des commandants à mettre en pairing avec liu je le mettrais à ce stade en quatrième la question c'est est ce qu'on met pyrus est ce qu'on met sargon est ce qu'on met si pio prime je pense qu'on n'a pas assez de commandant de recul pardon de commandant avec des rapports pour savoir lequel placer tout de suite peut-être pyrus je pense qu'avec pyrus c'est pyrus qui a fini un numéro 1 je pense que ça m'a et si pio finira si vous voyez moi même je vais j'ai vraiment un groupe si pio sera le deuxième du podium le troisième sera sargon et le dernier sera guan mais peut-être ça sera un autre commandant peut-être ça sera gorgos peut-être on va bien voir qui ressort mais à ce stade au regard de toutes les informations qu'on a et des pré rapports encore une fois il va falloir attendre les vrais rapports je pense que c'est ça la première méta sera pyrus n'hésitez pas à mettre votre ordre en commentaire au regard des rapports que je vous ai montré et des autres infos qu'on a pu trouver sur les différents discords ou sur le facebook votre ordre à vous donc un pyrus deux sargon trois six pio quatre guan voyez c'est presque dans l'ordre dans lesquels il s'affiche et la grosse question vous vous posez est ce que on sait comment nous allons pouvoir obtenir les sculptures de l'iuche et bien toujours pas sachant que maintenant on connaît le deuxième commandant qui est gorgos peut-être on va avoir un jeu puisqu'on pensait à une taverne la dernière fois qu'on a eu un commandant anniversaire si je dis pas de bêtises c'était mulan je crois et la dernière fois qu'on a eu un commandant offert après sept jours je crois que c'était mulan et mulan on a eu pyrus évidemment mais c'était pas pour l'anniversaire mulan est à présent dans le coffre même pyrus est dans le corps certains pensaient donc que l'iuche serait dans le coffre mais franchement il est vraiment trop balèze à mon avis pour être dans le coffre il va à mon avis être dans une roue de la chance et l'autre commandant gorgos va être au plus grand gouverneur ça me paraît très logique ou l'inverse peut-être parce qu'on a souvent les commandants de défense donc oui mais c'est un commandant qui est offert donc ils le mettront en roue de la chance on parie là dessus moi je parie sur l'iu en roue de la chance et gorgos gorgos on va la retrouver ici tac sur le plus grand gouverneur il n'y a pas de doute à mon avis sur le fait qu'elle va arriver là on prend les paris les amis n'hésitez pas une nouvelle fois à mettre votre classement des meilleurs métas en commentaire ou sur le discord n'hésitez pas également à me dire si vous avez lu que par ou si vous avez la conviction de la manière d'obtenir l'iu che n'hésitez pas encore une fois à le dire en commentaire j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock